Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour du petit standard, une des dernières vidéos de standard, après on ira explorer l'explorer pour voir un petit peu ce qui se passe parce qu'il y a vraiment des date lists très très sympas puis on reviendra en standard et qu'il y aura de la nouveauté. Aujourd'hui c'est Esper Midrange, le meilleur deck du format, en tout cas celui qui a eu les meilleurs résultats lors des semaines passées depuis la sortie de Nuka Pena mais avant toute chose, vous anticipez la confiance si le format vous plaît, bien évidemment n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça nourrit l'algorithme YouTube et ça nous aide, commentez dans les commentaires et déroulez la description parce qu'il y a tous nos réseaux sociaux et il se passe plein de trucs cools, voire même nous rejoindre sur Twitch si vous avez un petit abonnement Twitch Prime, vous pouvez aussi le donner au créateur de contenu de votre choix et ça nous aide énormément. Vous pouvez tout faire pour nous aider, mais si vous êtes là et que vous entendez ce qu'on dit, c'est déjà le plus grand des soutiens, donc merci à vous viewers de l'ombre et autres moins de l'ombre d'ailleurs. Merci aux sponsors aussi Play My Magic Bazaar, code Valepel 2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez le code, ça nous soutient, merci à tous. Et Instant Gaming aussi, lien d'affilé dans la description, si vous passez par ce lien pour acheter vos jeux pas chers, ça nous soutient. Et j'enchaîne avec l'Instant Gaming, qu'est-ce qui va se passer ce week-end ? Une folie ! Vous vous en doutez, c'est le New Capena Championship, et comme à notre habitude, nous serons au cast avec PL. Rendez-vous vendredi soir à 17h30 pour des rondes de standard suivies des rondes d'historique, le samedi rebelote standard historique et le top 8 en standard New Capena. Grand plaisir, grand standard, ça va être encore une soirée en grande pompe, on va se régaler, petit costard, petite cravate, on ne vous annonce pas encore qui sont nos co-casteurs. Petite surprise, vous le saurez dans la vidéo de mercredi ou alors sur les réseaux sociaux, mais voilà, on vous prévoit encore un cast de qualité pour vivre les plus grands événements de Magic. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le New Capena Championship, c'est l'équivalent du Pro Tour, là où les meilleurs joueurs de la planète s'affrontent dans un tournoi de gala pendant trois jours, ça s'adresse à tous les profils compétitifs, casio, loups, débutants, venez fêter ça avec nous, on va passer un grand moment, je vous l'assure. Exactement, ceux qui veulent voir du compétitif, donc on présentera l'événement mercredi plus en détail, mais sachez que c'est le dernier de la saison, après c'est les World et ensuite c'est la saison prochaine qui commence, et la saison prochaine ça sera du coup du septembre-octobre minimum. Donc c'est le moment de venir fêter. Si vous pouvez venir, n'hésitez pas, et on le rappelle encore une fois, parce qu'à chaque fois on nous le demande, même si on le rappelle, pas de rediff, il n'y a pas de rediff sur Youtube pour l'événement, donc si vous ne pouvez pas le voir, il va falloir venir sur Twitch. Pas de fois. Enfin si vous ne pouvez pas le voir, si vous voulez le voir plus tard, ce n'est pas possible justement. Donc il va falloir venir sur Twitch. Merci à tous, on présente l'événement mercredi avec le format, etc. Mais voilà, retenez ça en tout cas, 17h30, on lance le live, vendredi, samedi, dimanche, régalade. Régalade. Et aujourd'hui, un peu standard. Esper Midrange, du coup, on vous en parlait, c'est un petit peu le deck phare de la sortie de Nukapena. En tout cas, ce n'était pas le deck numéro 1, en tout cas des premiers jours, parce qu'Omnixilis avait beaucoup de hype, on s'est rendu compte qu'au final... Et il fallait voir ce que ça donnait. Ce n'était pas si fort que ça. Et là, c'est Esper qui a quand même pris un peu le leadership de ce standard. C'est normal, c'était le meilleur deck de Kamigawa. Il n'a reçu que des bonnes cartes avec Nukapena. Donc, ça en est suivi forcément une adaptation. Un deck qui est vraiment très puissant, qui a beaucoup de réponses, beaucoup de cartes à la fois proactives. Donc, ils sont souvent brandés sous le nom de Esper Agro, parce qu'on joue quand même pas mal de créatures. Mais je trouve que c'est vraiment des decks Midrange qui sont capables d'aller en late game, presque des Midrange contrôlisants. Vous allez voir beaucoup de listes avec des Aspirantes au Luminarc pour monter votre pool de créatures et notamment pouvoir trigger avec Raphine. Moi, je préfère dans ma liste avoir des Brisebank Elias, c'était enlever les Aspirantes. Aspirantes qui prenaient un petit peu tous les anti-bêtes et qui n'avaient pas forcément beaucoup d'impact, notamment quand vous la piochez en mid game ou en late game et encore moins dans les Mirrors. Donc, j'ai préféré les enlever. Les gens jouent beaucoup de créatures parce qu'ils ont la sensation qu'il faut avoir un certain nombre de créatures pour que Raphine fonctionne bien. Mais en fait, le standard de manière résiduelle avec tous vos plans au cœur et vos annonces du mariage laisse beaucoup de créatures sur le board. Et donc, du coup, Raphine marche naturellement sans avoir besoin d'augmenter votre nombre de créatures. Donc, voilà, pas forcément besoin des Aspirantes. Moi, je préfère les Brisebank. Faites votre choix. Il y a plein de decklists diverses et variées qui tournent sur le net. Il n'y a pas encore de consensus et c'est ça qui fait plaisir. Les Outsiders tenaces, carte exceptionnelle. C'est bien dans tous les decks, c'est bien dans toutes les stratégies et c'est bien à tous les étages de la game. Je ne sais pas si on a déjà vu une carte aussi polyvalente en standard. C'est vraiment incroyable. Ça protège vos plans au cœur en début de game. C'est un bon bloquant. Ça a pas mal de patates. En mid-game, ça permet d'aller pré-sur les Plains au cœur et en late-game, ça permet de piocher des cartes et d'aller finir l'adversaire. Idiot. Excellent. Idiot, mais excellent. 3-2 pour 2. Il dit excellent. 3-2 pour 2 sans effet à la base. Ben oui, mais c'est pour ça qu'elle est bien brandée, cette carte-là. Et qu'on ne peut pas s'en plaindre. À côté de ça, petite Interceptrice des Obscuras, nouvelle carte de Capena qui permet, quand vous êtes un peu devant sur le board, de vraiment plier boutique. Votre adversaire va essayer de jouer une carte pour essayer d'impacter le board ou alors pour tuer un Plains au cœur. Vous allez pouvoir l'intercepter avec l'Interceptrice. Les bons Plains au cœur du format, Impératrice et Kaito. Ah mais oui. Elspeth qui est vraiment très, très puissant et qui trouve pléthore de bons tours 3. Donc forcément, on est plutôt très content. Il y a des splits entre Elspeth et Lolt. On peut voir une Elspeth, une Lolt, deux Lolt, deux Elspeth. On n'a pas encore de consensus. On ne sait pas encore ce qui est le mieux. Moi, je teste Elspeth en ce moment parce que la carte me plaît. Alors que Lolt, je connais. Je n'avais pas tilté, n'empêche qu'elle crée des anges. Elle crée des anges. C'est en moins 7. Mais genre, Elspeth, normalement, elle fait des soldats 1-1. La magie est puissante. Et là, elle fait 5 anges 3-3. Tu sais comment je l'ai appelée maintenant ? Pas du tout. La Patrone. La Patrone, c'est vrai. C'est la Patrone. Avec un côté Amazonian. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, la crâtre de contenu. Oui, c'est vrai. Vraiment un air de l'offre. Il y a un feed visuel. C'était marrant. Et donc du coup, c'est La Patrone. C'est pour ça qu'elle crée des anges. Elle est devenue bien plus puissante. Et ensuite, les meilleures réponses du format parce que forcément, un des meilleurs decks du format, c'est aussi un deck qui est capable de répondre un peu à toutes les problématiques. Verset disparaissant. Emprise infernale. Soif de la chef de sang. La mana base, elle est quali. Elle est cool. Toujours le petit basique parce qu'on respecte. Attention, il y a des fields of ruin qui traînent. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez cuter un appel d'Emeria et mettre une plaine. Ça ne mange pas de pain. Le bleu étant splashé, on n'a pas besoin d'eal. Et puis voilà, après dans le side, des apparitions du Force Céleste, des contre-sorts contre les decks plus contrôles, des chiquetés par le vide parce que c'est une réponse polyvalente que vous allez pouvoir entrer dans tous les match-ups où vous avez besoin d'avoir plus d'anti-bet. Qui cible les cartes multicolores aussi. C'est ça. Et vous avez les anges de la Légion qui viennent compléter un petit peu les drop 4. Dernière carte, c'est un massacre croûte bouchée du side que vous voyez mal. Que vous le voyez mal. Rayon affaiblissant, c'est devenu un des staples de side du format. Vous savez pourquoi ? Pas à cause de monoblanc, il n'existe plus. Parce que c'est plus raffine. Ça dégage. Pour deux manins. Allez, on est parti sur l'AD. Une fois n'est pas coutume, il y a quelques bruits de perceuse. J'espère que vous ne les entendez pas. Je pense qu'ils ne les entendent pas. Putain, je suis du père. Mais voilà. Sachez qu'ils existent. Ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas chez vous. Qu'est-ce qu'on veut affronter avec ce deck ? Tout. Tout. Tout parce que c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'on ne veut pas affronter, tiens ? Qu'est-ce que je te pose ? Qu'est-ce que je ne voudrais pas affronter ? Alors que je me mouche, tu réponds à cette question. Un deck qui est capable de vraiment go big. Faire la course à l'armement. Faire des choses un peu débiles qu'on n'aurait pas prévu. Georges Scalinata. Qui a pas mal la cote en début de format. Et Monogreen Ramp. Je pense que ça va. Ça va ? Ouais, on a plein d'exil. Plein d'exil. Quand tu mets des permanents verts et que ta versée disparaissante, t'en fous. Ouais, Mono Vare Ramp, on s'en fout. Nayarune, c'est très dur à battre. N'importe quel deck galère contre Nayarune. Mais nous, on a des versées, des vagabonds. On a beaucoup de cartes qui permettent de se dépatouiller de Nayarune. Mais ce n'est pas forcément... Moi, je suis toujours en stress quand j'affronte ce deck-là. En plus, les games peuvent être longues. Et bien, ça sort de n'importe où. Il est toujours les bonnes cartes. Il est fort. C'est un super deck. C'est un super deck. Question Val. Oui. Hier, il y avait Outsider Tona, c'est Titan de l'industrie en skin. Ouais. J'ai dit aux viewers, on va en acheter un si on fait 7 victoires en draft. Ouais. On a fait 7 victoires en draft. T'as acheté Outsider. Du coup, j'ai fait un pôle. Qu'est-ce que les gens ont voté ? Bah, Titan, mais c'est les pires. C'est parce qu'ils ne savent pas que c'est la meilleure carte du standard. On a acheté le Titan, mais en fait, c'est parce que le meilleur skin de l'Outsider, c'est l'autre qui est dans un pack. Ah, d'accord. Mais tu ne me dis pas tout. Celui-là, c'est le skin foulard. Le mec essaye de me prendre au piège, tu sais. Il ne me donne pas toutes les infos. Ah non, je te raconte l'histoire. Tu préfères aller au resto ? Ah bah, tiens. On a l'adversaire qui joue un Mirror, du coup, pas qui joue la même chose que nous, mais lui, avec les aspirantes. Tu préfères aller au resto ou dans la rue, il ne se passe rien ? Par contre, au resto, gros, on te sert des poubelles à manger. On te chie dans l'assiette. Ah bah, tu ne me l'avais pas dit ? Ah bah, arrête à vous. Tu voulais aller au resto. Puni. Aïe, aïe, aïe. 3 points, pardon. Et du coup, là, tu peux faire Kaito, je pioche, fin de tour. On ne va pas s'emmerder. C'est excellent. Je te le dis, on ne va pas s'emmerder. Fin de tour, il s'exile. On ne va pas s'emmerder le cul, comme on dit par chez moi. Surtout pas. Imagine, son effet, c'est de s'exiler. Du coup, il s'exile, il revient, il refait son effet, en fait, il fait boup, 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 et tu ne le touches jamais. Excellent. Ok, il a une version plus créatureuse. Ah ouais, on veut draw. On veut archi draw. Ouais. Il y a un 3-4 fly déjà, là ? Tu connais la poussée d'archi draw ? Euh, oui. Je maîtrise mal. Tu crois qu'il va tomber dans ton piège ? 100 fois. Mec, il a excellent ce piège. Il tombe douce. Il est excellent ce piège. Mais jamais il doit tomber là-dedans, putain. Et là, tu fais un moins 2. Exil aspirante. Frank ! Alors ? Double, Frank. Ça ne tombe pas, ça ? Bon, j'ai perdu ma maître, mais... Ah, j'aurais peut-être fait un petit 1-1 pour contéger... Ah, mais non, espératrice, c'est ta carte. Quête, mes mecs. J'ai l'habitude de faire moins 2 avec. Mais on est où ? Du coup, elle est prête. Eh oui. Alors que là, elle ne l'est pas. Ah, ben, elle est morte. Ah, mais on s'en fout. C'est pas grave. On est bien, là. Je ne sais pas de quoi... La parole, vous ne savez pas de quoi je parle. Est-ce que tu arriveras à te couper la parole ? Tout seul ? Franchement, bavard comme je suis, oui. Vraiment. Et c'est possible que j'arrive à me couper la parole. Je pense. Il faut que je dise un truc et d'un coup, je passe sur un autre sujet, tu vois. T'as coupé la parole, ça me fait penser à cette fois où... Dans notre folie de deck build, on parlait à quelqu'un. De plein de builds. Et du coup, on faisait qu'avoir des idées, se couper la parole. Et d'un coup, ça l'a bandé, il a dit bon salut, il est parti. Tu te rappelles ou pas ? Oui, mais je ne me souviens plus qui c'est. Mais je me souviens très bien de cette situation-là. C'était très drôle, c'était tard le soir. Très tard le soir. Bon, salut. Ah, mais c'est bon. Tu vois très bien qui c'est. Et c'était sur un format, sur une idée de tournoi qu'il allait avoir dans le local game store, le Tuneer. Et du coup, on était en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce nouveau format ? Ça, ça, ça. Et le mec, il était là en mode Punchinball, il regardait les deux, il ne pouvait pas en placer une, il a dit, allez, au revoir. Et ouais, désolé, quoi. Bon, j'avoue, on l'a cherché, on était fous, en fait. On savait ce qu'il y a à l'espace. On a été juste fous, quoi. Putain, oh, Kaito, ça va chercher Raffine maintenant. Quel plaisir. Ah, c'est vrai, mais ça n'a pas cherché quelque chose d'autre, non ? Les outsiders. Et ça, ça va. C'est tous les tours ? Oui. Ah, il faut que ça touche. Ouais, mais ça va. Ça allait chercher rien avant, donc... Bah, je garderais plutôt un pératrice, moi. Bah, j'exilerais même si je suis rentre, maintenant. Je peux faire les deux. Ah non, je peux pas faire les deux, putain, j'ai pas landé. Ah non ! La bêtise ! Je vais faire la pératrice, maintenant. Ouais, t'as raison. On est en train de démouler mon côté en main. Confrig vient de se transformer en cake. À quoi, le cake ? Si tu ne peux manger plus qu'un seul cake de ta vie. Cake pépite chocolat. Genre, ceux qui foutent des raisins secs, vraiment, je vous hais, quoi. Ah, tu vois, cake sucré ? Ouais, plutôt cake sucré, ouais. Plutôt cake salé, moi. Ouais, mais... Ouais, en fait, j'ai pas pris en compte qu'on pouvait parler d'un cake salé, mais... Quel cake, du coup ? Euh... Jambon, fromage, olive, je pense. Jambon, fromage, j'enlève les olives, dans ce cas. Ouais, ou pas d'olives, si t'aimes pas. Ouais, ouais. Ah, ça va plus loin, hein. Je les déteste. Je les déteste. Moi, tout ce qui est olives, je déteste. Tapenade, t'aimes ou pas ? T'as pas le droit d'aimer la tapenade, si t'as pas l'air ? Eh ben non, je déteste. C'est une crème d'olive, à quel moment je peux aimer la tapenade ? Bah oui, c'est pour ça que je me demandais, mais comment tu détestes une tapenade ? Je peux pas s'en desserre. Ah, berk ! Ah, bah, dégueulasse ! From Sider qui est géré, ça c'est chiant. Ouais, juste comme ça, en fait. Ok. On a quand même attaqué, donc on peut bûcher. Oh, par contre, les doublons de Prenzowlker ont semblé qu'oui. T'inquiète. Ah non, ceux de... TKT. Qu'on s'appelle les doublons d'impératrice, ça va. Ça va, ouais. Parce qu'elle a tendance à vraiment juste ne pas se dire bonjour. Oui, c'est vrai. On essaie de la gérer assez vite, quand même. Mon cœur... Il est pas prêt. 4 points. 4 points dans le groin. Ah, je sais pas si j'aurais pas pioché avec Brice Bank, là. Parce que 4 points dans Kaito, on s'en fout. Non, tu vas faire l'emblème ? Oh, je crois que je vais l'emblémer, lui, hein. Est-ce que je l'emblème pas ? Oui, avec un autre dans la main, tu peux. Oh, on l'emblème directos, non ? Tener à son. Si, si. En plus, on le fait pas souvent. Donc le fait en vidéo, c'est cool. Ah, fil le mat. Vite, vite, vite. Mais c'est excellent. J'avoue, je sais pas si c'est si bien, cela dit. Non, c'est excellent. C'est excellent. Ah, puis merde, c'est excellent. Ah, c'est excellent, gros. Et je voulais vraiment voir cet emblème. Je sais pas si c'est bien, cela dit. Si, si, si. Tu peux Kaito... Je vais plocher, surtout. Bon, attends. Ouais, tu peux plocher. Kaito, Kaito, moins 2. Et mettre un marqueur sur la 1, 1. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va faire ça, ouais. Octimona blanc. Triple blanc, c'est bon. On a déjà, ouais. Bon, de toute façon, on a pas besoin de bleu. Très peu. Très peu. Très peu d'un blocable. Il faut juste pressuriser l'impératrice Vagabonde. Elle va pressuriser à fond les ballons. Très bon, dis-tu. 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 Il est pas ultime, ce deck à jouer. Il est super. C'est le plaisir de jeu et vraiment... En plus, c'est un mirror. Donc, des fois, en mirror, t'es un peu en mode bon. Eh oui. Euh... Mifig. Alors que là, le mirror, il est fou. En mirror, on peut montrer qu'on a la meilleure liste en plus. Et ça, c'est cool. Tu vois, genre ça... Oula. Je suis pas certain que ce soit ultime, quoi. Après, l'impératrice Vagabonde va chouard ici. Ouais, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est combo. Que du coup, il met deux points avec ses Vandalféries. Ouais. Il va piocher avec son annonce. Il va mettre des marqueurs sur ses Vandalféries. C'est ultime. C'est fou. Eh non. C'est fou. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire X égale 3, massacre, raser le board. Il faut toucher, c'est ça ? Un combat à un joueur. Oh, merde. Mais de toute façon, tu vas raser le board. Donc, en vrai, c'est mieux. Plus, impératrice. Pioche checker avec Kaito. Rase le board. Et let's go. Ouais, mais c'est un peu chiant. Du coup, on ne trigger pas son effet, quoi. Là, j'aurais bien été chercher une Raphine. Raphine qui aurait survécu à Massacre, tu vois. Ouais, mais du coup, tu es trop impératrice. Ouais, non, c'est pas très bien, t'as raison, toi. Bon, en fait, tu fais le tour clean et... Je veux être giga gourmand. Je sais pas pourquoi. Mais parce que t'as fait l'emblème, donc t'as envie de te gloutonner. Bah, ouais. C'est pour ça que le mec a fait... Tu sais pourquoi il faut pas faire cet emblème ? Il nous oblige à mal jouer derrière, parce qu'on est des gloutonus maximus. Non, non, non. Fé chi, on est bien, là. Ok, on est bien. On est bien. Fais la value, on est propre. Eh ouais. On est propre. Ah bah, allez là. Eh ouais, non, non, non. C'est pour ça me merde. Mais pourquoi je m'emmerde, moi aussi ? X égale 3... T'as pas landé, je crois ? Non, je vais faire la fine derrière. Ouais. Je t'ai dit, vraiment. Ouais, ouais. Dis-moi-le, pourquoi je m'emmerde ? Ouais, mais je sais pas. Ouais, ouais. J'ai jamais su. J'ai jamais su pourquoi il s'emmerdait, lui. Mais des fois, tu t'emmerdes parce que t'as trop la tête dans le... Eh, dans le guidon, comme ça, là. Trois la tête dans le guidon, donc... Ok. Je crois qu'il tuait le masque. Cette réaction de dédain... J'aimerais bien qu'il y ait des cartes qui détruisent des sorts sur la pile, ça serait stylé. Ouais, tu sais, c'est pas contré, c'est le sort, il est détruit. Tu fais ça en live, en direct, quand tu joues contre ton oppo, il joue une carte, tu fais... Et tu mets ta carte au cimetière. Vraiment, je crois que je le claque. Ouais. J'ai dit, comment ça ? Ouais, quand tu... Si genre, t'es dans le mec qui se fait beatdown, Ouais. Pourquoi t'as fait un petit... Bah, j'étais là en mode Kaito, c'est pas nul non plus, tu vois. Non, mais... Raphine, c'est bien. Ouais, Kaito, plus un, après, Raphine, Kakonive, on est là. Ciao, Sean Freak. A plus. Si t'es dans la position du mec qui se fait beatdown, qui se fait agresser, c'est vrai que si t'es en mode, j'essaie de me défendre, je gère un truc à l'universaire, et lui dis, je fais... C'est vraiment dur. Mais si t'es le mec qui se fait un peu tout contrer, Ouais. Tu vois, tu te fais contrer un énième spell, tu peux faire... Et en face, le mec, il peut pas dire, oh, s'il te plaît. Mais non, c'est vrai que je casse les couilles. Ah ouais, je sais pas, quand même. C'est contre tout, là. C'est dur, hein, de faire... Quand même, hein. T'annonces quand même que tu es un audio personnage. Ouais, mais c'est d'assumer. Contrer un sort, c'est normal, hein. D'être... D'être un audio personnage. Genre, t'es en train de faire une démonstration, et un mec, il te tient les mains d'un coup, il te dit, non, non, arrête. Pop-up, tu fais pas ça. C'est désagréable. Bah oui. Bah c'est exactement ça, un contre-spell. Un contre-sort. Ah ouais. Pour le contre-spell. J'avais pas vu ça comme ça. Qu'est-ce qu'on enlève, tiens ? Enlève 4, dans ce miroir, voilà. Interceptrice. Ah ouais, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Ok. On va que tu es ça, et... T'as rentré d'échiqueter par le vide ? Ouais, j'ai rentré d'échiqueter, c'est pas si mal, c'est ça. J'ai rentré aussi tous nos comptes pour attraper les Lolt, en fait, ou les Lspet, les Kaito, tout ça. Bride, Bang, c'est bien. Ah, c'est l'ultime, ouais. Outsider, j'ai envie de les garder, parce que c'est vraiment une carte qui est en late game, quand les ressources ont été échangées. Peut-être que Annonce, c'est un peu mythique, non ? Ouais, je peux en enlever une, mais j'aime quand même bien la carte, elle synergise pas mal aussi avec Lspet, et elle permet de tenir le board, en fait, pour protéger nos plaines soccer derrière. Peut-être Lspet, tu peux en coûter une ? J'imagine que Rayon, si c'est que pour Raffin, c'est pas... Non, il a Luminar qui est là, 2-3 fly. Ouais, il a des trucs bien, quoi. Je pense que tu peux coûter une Lspet, puisque t'as rentré beaucoup de non-hit. Ok. Plus Lspet. Plus au moins 3. Ça me dérange pas sur la draw d'avoir une Lspet de moi, en tout cas. Ouais, en plus. C'est vrai que si t'es en main et qu'il commence, ça fait pas rêver, quoi. J'aime bien avoir des plaines soccers en one stop. Parce que du coup, tu le pioches après, tu te dis nickel. Yes ! Est-ce qu'on peut mal piocher avec ce deck, s'il vous plaît ? Tu lui demandes à mal piocher ? Parce que les dernières vidéos, tu me demandais bien piocher. Eh oui, je sais. Et on n'arrivait pas. Et on n'y arrivait pas trop. Bon, donc là, fais attention. La foudre peut frapper. Regarde, là, typiquement, attention les ballons. Je crois que je suis obligé de brise-bank pour avancer dans mon deck. C'est une catastrophe. Non, je ferais quand même verser. On prend trop cher, sinon. Ah bon ? On prend trop cher. Bah, il met 3 points. Il continue à mettre du board. Oh, mais je peux le verser quand je veux, ça. Eh oui, mais en fait, tu prends un truc de retard. En fait, tu peux verser. Tu y verser, mais il aura à chaque fois mis un permanent, tu vois. Là, si tu le fais, son Kaito, il ne peut pas piocher. Bon, ok. Bon, je vais le verser maintenant, dans ce cas-là. Si on est sûr d'attraper ça, quoi qu'il advienne. Sachant qu'on ne peut pas attraper Ni Raphine ni Kaito, on peut y aller. Allons-y. Comme tu as plein de trucs à jouer à 2, je pense que... Ah, il y avait le Kaito. Je pense que le brise-bank, il peut être délayé, tu vois. Bon, il arrive engagé, mais c'est pas grave. On peut garder Negate, après, il ne va pas jouer en rituel une... Non, je vais jouer à Outsider pour pressuriser le Kaito. C'est ça. Pressuriser, je ne sais pas si c'est l'aurait mot, en vrai. Je pense que c'est penser pressuriser. Mettre la pression, pressuriser. Mais peut-être que ça ne veut pas dire la même chose. En tout cas, pressuriser, ça existe. Oui, ça existe, mais je ne pense pas que ça veuille dire mettre la pression. Je crois que, justement, on dit mettre la pression parce qu'il n'y a pas de mot pour dire. Parce qu'il n'y a pas pressuriser, quoi. Ou alors, juste les gens... Ou les gens ne savent pas. Ne savent pas, oui. En fait, ça fait très NASA. Ouais. Ou météo. Attention, vous passez dans le sas de pressurisation. Exactement. Je pense que ça vient de là, tu vois. Fais chaud. Je suis pas une autre note. Je suis pas une autre note. Je suis pas une autre note. Mais bon, s'il a contre, on est un peu culnus. Ouais, moi, je serais plutôt pour déchiqueter ici. Ouais. Je suis pas à ça. Ouais. Bah, l'upkeep quand même pour pas qu'il fasse un plus un. Bah, il va le faire après la phase d'attaque. Donc, tu sais pas. Non, tu sais pas. Dans tous les cas, si on est sûr de péter ça, je vais le faire maintenant. Ah, c'est vrai qu'il y a un, mais non. Il fallait le faire maintenant parce que s'il a intercepté des obscurats. Ah, il pouvait nous avoir. Le Boon, c'est ton truc, donc ouais, vas-y, fais-le maintenant. C'est pas s'il l'est joué, il ne nous a pas montré, mais... Il fallait prendre le Rix. On est pas mal derrière, là. Ça dépend de ce qu'il joue sur ce tour. S'il fait un point passe, euh... Ouais, mais c'est-à-dire qu'il a une vagabonde, j'imagine. Ouais, il a un peu d'entête, c'est chaud. Dro... Et là, si on n'a pas de lande... Aïe, 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 aïe. Je crois qu'on va devoir Rafinha ici et Poster. Ouais. Et on accepte de prendre anti-bass sur Rafinha. c'est vrai qu'ils jouent la version vampire accueillante je trouve ça vraiment pas bien pas un grand fan de ça genre quand ça fonctionne c'est bien mais pas une carte qui est autonome ça serait très bien de clocher un land genre maintenant dommage sinon on est versé rapide après on va le faire quand même versé je vais taper ouais oui l'attention il faut attaquer pour plus gérant c'est ça yes un brise banque je crois que tu peux en virer un sens ou 6 sans saucisse même ça fait beaucoup de saucisses oui sans saucisse c'est pas frappé aucune saucisse ça fait un super barbecue moi c'est surtout ça que je vois blanc il nous faut un maximum de blanc pour maximiser les on va la garder pour jouer les appels des mérias pardonnez moi je deviens fou on a trop blanc c'est bon mais c'est pour ça voilà pensé à essayer de maximiser vos manas blanc pour pour les appels normalement devrait gérer skype puisqu'on a une des gates ça devrait aller quand même encore un peu short en mana mais on va y aller là si la vagabonde avec contre up c'est vraiment chiant vagabond de 1,2 pays où il doit payer la barre à lui ne le peut pas il ne le peut cela ne se peut et oui c'est non vas-y paye donc elle est par contre un petit peu dit what j'accepte par contre il peut pas re en tibet ça c'est bien nouvelle ouais s'il peut moins 4,4 ah mais non mais ça tu peux donc tu peux pas il veut se faisons gare ultime un petit land yes c'est qu'est tout là où est ce qu'on peut brise banque moi j'avoue pas mal gateau mais tu veux aussi il faut ouvrir et kato genre aux petits aux petits oignons aux petits oignons derrière telle spète impératrice c'est plus fort ça va en vrai on n'est pas si mal on est quand même en retard sur le nombre de cartes en main et en retard d'un land et il a fracture pour démolir notre notre brise banque mais bolise banque mais bon à dire que ça va on est encore dans la game ça dépend des possibilités qu'il a en main pour l'altre c'est un peu chiant non c'est bon avec ça c'est bon propose attaque on tue l'alt ouais je parais qu'au land super important en plus tu connives 2 je connive rapine ou je connive mon land mon land je crois moi le land qu'est ce qu'on doit lui enlever ici où il fallait qu'au niveau land sinon il te tuer il faut lui enlever des ccm différents parce qu'il a ça mais c'est même le plus rare c'est quoi ton avis c'est un instant bas vas-y ouais land mais non il faut enlever deux cartes actives là si tu veux pas qu'ils traînent de l'an donc annoncer l'arrange pas qu'ils traînent de l'an et ouais ouais il perd son bord en fond franchement ça me dérange pas je vais enlever annonce et pas ça je pense vas-y faut que je garde le ce qui est le plus impactant ici ok ok vas-y s'il veut trade le land lui tu vois il repart avec moins de bord et du coup il a moins de pressurisation sur nos c'est vrai que maintenant que tu me dis je sais pas si ça se dit il a moins de pression oui là c'est le mot normal c'était facile quoi ah le petit chameau hop je vous montre un gala gripper si vous êtes sage il est vert donc aussi il est quand même bien visible ça va bien visible aussi si je prends negate j'ai perdu on va lui donner le lifelink je crois ah oui oui ah oui oui c'est ce qui va se passer oui on fait ça oui quand il va être en réponse et on et on explose il a pile de quoi faire reggae bon mais pas mort après moi enfin bon là un mois et une main pleine un bord de non je pense qu'après tu peux activer ton land lui donne le lifelink ouais ça mettait des patates alors qu'il faut rentrer cette contrainte je pense même là où une saut de contrainte c'est rare ça on commence peut-être qu'on veut de l'espèce on veut plus ouais je sais pas je sais pas trop non on peut pas forcément ça me va de rester en l'état ouais est-ce qu'il a beaucoup de trucs qu'on compte avec bottes il a les l'autre les impératrices déjà mais c'est vrai que je peux enlever une botte ça me dérange pas d'avoir aussi un petit massacre vu qu'il jouant un plan de jeu un peu créatureux il a à la fois des outsiders je crois et des et des aspirantes c'est peut-être pas idiot de des vandal ferris il n'a pas qu'à ouais ça fait beaucoup quand même en fait il a un jeu très créature quoi est ce que ça sous-entend pas du coup qu'il faut être un peu un peu flexible on a ça en vrai contre que ça soit les trois créatures à deux manas qu'on a cité elles prennent divers c'est disparaissant mais bon on s'offre un peu de flexibilité on dirait vraiment un deck de classeurs là on connaît mal ou un deck de tournoi je trouve en dl ouverte ouais ça va en vrai on rentre que des bonnes cartes c'est ce qu'on n'a pas un plan de site bien défini on s'adapte parce qu'en fait la méta est pas encore résolue et que les déclis sont pas consensuels donc comme on sait pas exactement ce qui joue bah on est obligé un peu de faire de la popote comme ça quoi si ça dégage ça et je crois que la garde en mirror ah ouais bah on est en tibet on va landa tous les tours on a en tibet en tibet ça va ouais vas-y tu l'as un peu de démeria en premier ouais pour pouvoir avoir à il ganjo je crois que c'est ok comme moi parce que j'ai trop trop de l'onde quoi non après normalement tu en as moins dans ton deck après bon c'est ça se passe jamais comme pour rire mais c'est pas grave allez fait une petite bête là oh d'annick et que joue cet homme apprenti pieux pourquoi ils jouent d'annick quel est le but quelle est la proposition auront mais excellent tu es excellent mais tu fais ça très bien tu as vu ça j'ai un moment tu fais ça mieux que moi-même qui est la propane de dénique ça achète dans les cimetières comme ça ça marche pas que l'adversaire enfin le outsider tenace dénique pour moi c'est une deux trois lifeline quand mono rouge existe dans le format quoi quand il attend quand il a joué cimetière c'est pas mal ouais ouais ça fait enquêter chez vous ouais c'est fine mais je vois quand même ça prend pas verser pas convaincu vu que nous on joue pas un jeu créateur sans s'en fout bien les fesses de son d'annick il est relou avec son charme d'obscura par contre non et c'est casse couille mais vraiment je pèse mes mots c'est casse couille ouais et pourtant ils sont peu pesé je trouve on va le mettre en noir celui ci ouais ça nous ça nous détruit bien là c'est obscur a charme après c'est vrai qu'en miroir de kaito c'est ça marche t'as pas pu chernande encore en fait non j'ai pas pu chernande on va les tuer et oui bleu je crois j'active et sain et je vais tuer je pense et merci allez tuer william william saura et ça va permettre de gérer le d'annick excellent salut d'annick merci de passer il est un peu donné ce soir quand même à mon problème à moi il a dû se dire s'il active son land ce tour ci ça me va on n'a pas pas on avait rien à faire d'autre trouver deux ou trois landes depuis le début du jeu c'est pas si c'est deux ou trois ouais t'as peur qu'ils fassent trop de value pas de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire donc non on pouvait délayer ça pour une cible plus impactante et je me mouche on va essayer de l'attraper et à peine des mergas il n'a pas de contre je crois que j'ai grand d'eau ça oui vas-y t'auras pas beaucoup de cibles il en a une là donc si t'attends pas énormément je suis ça permet d'enlever une potentielle une potentielle pression sur le plan de soccer rien fait le loulou t'as taqué avec ta 1 je vais pas rentrer dans un contre sort quand je vais jouer gaïto ici ouais à moins ce que je décide juste de passer le tour et de bruit avec ça il a passé son temps il n'avait rien à faire mais bon c'est à dire qu'il a que des spells réactifs truc c'est que si tu attaques avec ton lande qu'il le tue tu vois les décales et meria non je mettrais juste un point avec un je peux attaquer l'apparition il peut pas la bloquer si jamais l'exil est avec ouais comment ça peut avec sa vagabond ouais je m'en fous un peu si je fais vagabond je résous appel des merrières mais il peut avoir vagabond des contre vagabond des gates ouais enfin là dans ce spot là à trois cartes dans la main ouais j'accepte quoi si la vagabonde des gates peut avoir du mal à battre ça quoi ok si vagabonde là dessus en vrai c'est fine tu vois ça veut dire qu'il objet de minus plutôt que de ok et bien plutôt que de faire juste un token fin de tour qu'on est là maintenant il ya un choix on peut appeler des merrières maintenant ou alors qu'il te piocher moi j'aime bien qu'il te piocher ok s'il raconte il faut mais du coup c'est mieux qu'ils vont de ça que il est de l'antibaté contre ok je peux le nom des noirs est-ce qu'on a les tripes le blanc toi sans savoir de blanc ok c'est déjà tout pile c'est chaud en cette game il ya deux cartes en main et nous on a appel des merrières donc land si c'est moins bien qu'un appel des merrières sa carte on est devant ça peut être encore un contre vu qu'il a l'air d'avoir de la réaction encore c'est l'autre super bien quoi mieux qu'appel des merrières quoi que non parce que la l'autre qu'on va naturellement la tuer avec ça ah oui c'est vrai on a appel des merrières nous ça va let's go je ne peux rien faire message point ok ça c'est ma ferme gestion à n'importe quel truc que nous poser ouais juste il peut éviter de voilà dès qu'un truc de port on est doux là maintenant on est doux attaque avec tout on a un land en bloc rayon révisant il s'est fait mirror raid le fait oui comment je passe il faut vendre elles veulent parler de moi vraiment elle balance le voisin quoi non sur l'eau je pense que l'autre araignée mais plus un rayon affaiblissant à l'eau non c'est ce qui vous a dit ça ça m'étonne pas aller l'horreur quoi ah je la connais bien la boue ah ouais elle vous a dit ça aussi et puis ça voilà c'est bon allez affaiblissez la avec votre rayon et en faiblissant dire vraiment une espèce de laser tu es un exulce oui oui la redam dans son deck putain merde ah je vais le tuer je m'en fais que tu as une durée sans ça il ya le droit d'avoir une raie d'annoncer non tu es dans la destruction là je te vois en fait comme ça j'ai l'étale donc ah non il manque un pas l'étale putain on a quasi l'étale en fait quand tu as une bête imbloquable sur le bord qui met un et qu'il est un bon quoi il est renté par l'envoi la baisse du succès à meilleur des pistes en mirant enfin en mirant en match ne peut pas perdre avec ce décliste moi j'ai dit il a dit il l'a dit il a joué au bout à l'aider de jouer donc voilà n'hésite pas à tester c'est pas une version définitive encore une fois il ya pour l'instant plein de listes différentes de espères des versions plus contrôle des versions plus mid-range des versions plus agressives je pense que ça dépend du méta il n'y a pas forcément une vérité du moment il fait de vos tests si jamais vous avez des voiles car testé un petit peu tout ce standard au regorge encore de plein de secrets qui seront peut-être découvert ce week-end donc rejoignez nous vendredi exactement peut-être l'avènement enfin de is est destruction de land et là les gens disent qu'est ce que c'est que ce deck on verra on verra peut-être ce week-end plus bleu commentaire partage de l'environnement ça régale merci beaucoup de nous avoir suivi réseaux sociaux dans l'inscription twitter facebook discorde avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'est la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501